Une question qui se pose lorsqu'on veut distribuer son code source en Java, c'est comment le faire pour le partager sous forme d'exécutable. Je vais vous montrer un petit peu la procédure dans IntelliJ pour créer un exécutable qui s'appelle un .jar que vous pourrez partager avec vos amis si vous le souhaitez. Le petit exemple est le suivant. J'ai ici deux classes, une classe main qui va prendre en argument les deux premiers arguments que je vais donner en argument à ma main et je vais les additionner via la méthode calculator.add et je vais afficher la réponse et le résultat des deux arguments passés ici. Calculateur a juste la méthode statique qui fait l'addition de deux entiers. La première chose à faire c'est d'exécuter la main. Il va mettre un .jarindex out of one exception vu que je n'ai pas donné ici d'argument. On pourrait donner un argument, vous vous souvenez comment ça marche. Donc si je mets par exemple 2, 3, voilà, j'ai donné un argument. Cette fois-ci je n'ai plus le out of one exception. Et la réponse est 5. Donc une fois que j'ai fait ça, que j'ai créé ma main, je vais aller dans file project structure et je vais créer un produit supplémentaire. Je vais supprimer celui-ci. Je vais créer un produit supplémentaire qui a un artifact lors de la compilation. Et je le fais au départ d'un module avec dépendance. Le module c'est celui-là. Et je sélectionne mon module. Et je peux normalement créer ici, demander quelle classe main je veux exécuter. Voilà, je dis que c'est la classe main ici. Et je vais tout exécuter. Voici, voici. Je check la box ici pour dire que lors du build cela va se faire. Je peux créer ici, plutôt que l'appeler w1, je vais l'appeler addition. Ce sera quand même plus sympa. Alors là, c'est la structure de mon manifeste. Et vous voyez déjà ici qu'il y a un répertoire qui a été créé. Il s'appelle meta-inf. Voilà. Ici, dans mon répertoire. Lorsque j'ai fait ceci. Ce meta-inf, je dois aller le répercuter ici. Donc je vais créer à l'intérieur de la structure de mon .jar à l'intérieur. Je vais créer un directory content. Non, c'est pas ça. Un nouveau folder que j'appelle meta-inf. Voici. Et à l'intérieur de celui-ci, je vais lui demander d'ajouter le contenu de celui-ci. . Voilà. Ceci devrait marcher. . OK. Je rebuild mon projet. . Et je constate maintenant que j'ai ici un petit jar qui a été créé. Alors, on va voir ce petit jar qui a été créé. Je vais utiliser mon terminal. . On se trouve dans addition jar. Voici. Et pour l'exécuter, normalement, je fais java-jar, w1.jar. Si tout se passe bien. Et puis là, normalement, je lui donne mes deux arguments. Par exemple, 2 et puis 3. Et voilà, j'ai créé un petit exécutable qui s'appelle w1.jar. Vous pouvez voir qu'il contient, utiliser un petit peu de mémoire. 4 kHz ici, en l'occurrence. Donc, vous pouvez simplement envoyer ce petit jar à n'importe qui pour l'exécuter. S'il a une machine virtuelle java qui fonctionne, on pourra l'exécuter. Et ce .jar, c'est le mécanisme qu'on utilise pour partager des gros programmes en java. Peut-être que c'est utile que je vous montre ce qui s'est passé, en fait, à l'intérieur. Ce qui contient à l'intérieur le .jar. Donc, je vais faire ici. Voilà. Vous voyez qu'à l'intérieur du .jar, en fait, c'est comme un fichier zip. J'ai les deux points classes. Ici, j'utilise un programme qui me permet de décompiler du java. Donc, j'ai deux points classes et j'ai mon fichier meta-inf, mon répertoire meta-inf, qui contient un manifeste qui me dit quelle est la méthode main qu'il doit exécuter. Et voilà, il dit que la méthode main est de la classe main. Et c'est ça qui permet d'exécuter lorsque j'utilise mon terminal. C'est ce fichier manifeste qui permet d'exécuter correctement, lorsque je fais ceci, la bonne classe à l'intérieur du .jar. C'est ça qui l'intérieur du . C'est ça ? C'est ça ? Sous-titrage ST' 501